Bonjour les gars, toujours hériteur pour vous servir, on dit quoi ici, j'espère que tout le monde va bien. Deuxième vidéo de la journée, c'est à très court, voilà, je vais rendre un petit hommage à Gigi Arafat, oui. On dit je suis fan de toi. Bon, c'est vrai qu'ils le disent, sinon je suis fan de Debordog. Je ne te déteste pas. J'apprécie ta musique. C'est souvent tes agissements là, qui nous met hors de nous. Bref, c'était une parenthèse. On revient juste après le générique. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire, et je serai là. Donc bonjour tous les amis, c'est Encore Hériteur comme je vous avais dit, en début de vidéo, on est toujours là, on fait des vidéos et aujourd'hui on va parler un peu de l'inspiration de Didier Arafat. On va parler un peu des artistes que Hériteur joue, très inspiré actuellement, voilà. Mine de rien, j'aimerais signifier d'entre-deux-jeux avant de poursuivre avec mes arguments que... C'est vrai, Didier Arafat ne mousse plus comme avant. Le Didier Arafat d'il y a dix ans n'est pas le Didier Arafat de maintenant. Nous tous on le sait. Mais parlant d'inspiration, je pense qu'il reste et demain encore le plus inspiré de tous ses collègues. Et même ceux qui le détestent peuvent le reconnaître. Je vous explique pourquoi. Je le dis simplement au regard de ses œuvres qu'il a fait sortie. Parce que hier, dans la nuit d'hier, je me suis amusé à fouiller un peu sur les chaînes YouTube de certains artistes ivoiriens. Et j'ai constaté comme ça qu'il y a un artiste qui peut bien Didier Arafat, qui peut se fonter même d'être plus inspiré que Didier Arafat. Mais ça reste vraiment à vérifier, cet artiste là c'est Kétivara. Franchement, Kétivara est très, 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 très dangereusement inspiré. C'est vrai qu'il n'a pas l'engouement autour de ses sons. Comme quand il fait sautir un son, comme quand il fait sautir un son, comme... Mais, parlant d'inspiration, Kétivara est très inspiré. Donc, je me suis mis à comme ça à compter. Le mec, il a fait sautir enfant noir. Non pas enfant noir, l'homme noir. Il avait sautir golo. Il avait sautir, ou comptez avec moi, ou comptez avec moi. Il avait sautir sakana, sakana. Il a fait sautir, il faut te lever, il faut t'asseoir avec Zapano. Il a fait sautir, c'est ça l'idée avec Shidima. Il a fait sautir encore, oh putain, plein, plein, plein de sons. Au moins, au moins, 800 en un an. C'est énorme. Mais bizarrement, je pensais que, avec ça, il pourrait rivaliser Didier Arafat. Mais, je me suis un peu trompé. Parce que, regardez un truc simple. Le mec, il vous fait sortir un album de 14 titres. C'est vrai qu'on dira qu'il y a longtemps, il prépare cet album-là. Mais tout ça a une inspiration aussi. Mais pendant qu'il était à préparer cet album-là, ça ne l'empêchait pas de faire sortir des singles. Non, franchement, Didier Arafat, si tu écoutais souvent des personnes comme nous qui te disons, c'était une vérité pour t'améliorer un peu au niveau de ton comportement, franchement, tu serais irréprochable. Moi, c'est mon avis, tu serais vraiment irréprochable. Parce que moi, justement, ce que tu peux faire, ta façon de chanter, bon, ce n'est pas trop mon kiff, mais comme on dit, tu es talentu, on ne peut pas cacher ça. Voilà. Mais, si ce côté travail, là, franchement, le mec, il ne joue pas à son travail. C'est pourquoi je ne veux pas de mettre un peu d'amour dans notre cœur. Nos cœurs sont devenus trop durs, nos cœurs sont devenus trop serrés. On s'appuie toujours sur le passé pour juger la béni. Mais si on voulait faire ça, même nos attires ne sont pas blancs. Parce que nos attires dans le passé, si on fait des erreurs, mais on essaie de les blanchir et de les faire avancer comme on peut, on reconnaît. Didier Arafat, tu as trop fait de bêtises, il a trop chauffé que des gens, il a trop insulté les gens, il a trop, il s'est trop moqué les gens, il a trop, il a trop, ça, on le reconnaît. Mais parlons de son talent, parlons de son travail, parlons de sa musique. Il apporte beaucoup. Il apporte vraiment beaucoup. Voilà. Et puis, je pense qu'il reste le plus inspiré de ce game-là. Voilà. Il a ses défauts, il a de gros, gros défauts. Puis malheureusement, il n'a pas un entourage aussi. Quand je parle d'un entourage, je ne peux pas de son staff, parce que je n'ai jamais eu de problème avec son staff. Je n'ai jamais de grief avec son staff. Mais je parle de son entourage. C'est Vidéomane. C'est lui qui ont terné son image. C'est lui qui ont, disons, cloué Didi Arafat. Mais comme quoi, il pense que c'est ça, être fan de son artiste. Mais être prêt pour son artiste, il les encourage dans leurs bêtises. Et bon, ils font bon bon ensemble, quoi. Voilà. Tout à fait la grâce d'avoir un nom. Donc, toujours, c'est plus considéré de notre réalité là aujourd'hui. Mais au regard de ce qu'on voit actuellement, c'est plus ça. C'est plus ça. Voilà. Puis ce serait vraiment difficile, ça serait... Il sera vraiment difficile de remporter maintenant des prix comme avant. Ce n'est pas ce que je te souhaitais. Mais ce n'est qu'une remarque et une remarque vraie. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous savez, Didi Arafat, à part son album de 14 titres là, il vient de sortir, L'Equilé. Avant, L'Equilé, il a fait Saboué. Avant, Saboué, il a fait Saboué Remix. Il y a avant, après. Avant ça, il a fait Ouro de Mélodie. Avant ça, il a fait son featuring avec... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Son petit, là, Ivan Trésor. Avant ça, il a fait Kaikilada. Avant ça, avant ça, il a fait beaucoup, beaucoup de sons. On pourra me dire que c'est Saquarelle qui est le plus inspiré. C'est vrai, ce n'est pas faux. Je ne parle pas de l'artiste en vogue. Je ne parle pas de l'artiste du moment. Je parle des artistes qui ont inspiré. Ça y est, c'est des artistes qui ont produit beaucoup d'oeuvres. Je vais vous citer pêle-mêle les oeuvres de Saquarelle pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Saquarelle, je n'ai pas en partie de Manger Chie, ça fait 1. Après Manger Chie, il a fait quoi ? Tiens, tiens, ça fait 2. Après Tiens, tiens, il a fait quoi ? Goumouli, ça fait 3. Après Goumouli, il a fait quoi ? Après la danse de la prière qui est passé une aperçue. Après la danse de la prière, Léhi. Après Léhi, quoi encore ? Léhi, ça fait 6. Donc, de ce point de vue là-même, là. Oh, j'ai compté le Manger Chie et Manger, ça fait parce que 2 ans maintenant. Oh, les 8 sont des Ketivara, ça en est là. Donc c'est là que ça fait des cités. Si moi j'aimerais faire, ou bien j'avais envie de faire un top. Un top, on va dire, un top, je dirais, top 5. Un top 5 des artistes les plus inspirés de la Côte d'Ivoire. Vous allez discuter, et puis je vous invite aussi à faire vos top en commentaire. Voilà, dites-moi si ce que je suis en train de dire c'est faux ou c'est vrai. Voilà. En premier, je mettrais toujours Didier Rafat. Voilà, je ne parle pas des artistes les plus en vogue. Je répète, parce que vous vous comprenez très mal ce que je dis. Je ne parle pas des artistes les plus en vogue. Je parle de l'artiste qui est inspiré, qui rentre au studio aujourd'hui. Je fais sortir une oeuvre. Deux jours, après, je fais sortir une oeuvre. Après Didier Rafat, il y a Kedivara. Voilà, il est toujours inspiré. Kedivara est vraiment inspiré. Et puis je pense que Kedivara pousse un peu, le bouge un peu plus loin. Il peut dépasser largement Didier Rafat en matière d'inspiration. C'est non l'artiste que j'ai envie de citer. C'est un des artistes vraiment à respecter, quelque soit Alpha. Après Kedivara, je peux mettre Safari le Biango. On parle de ces dernières années. Vous voyez, ces dernières années, ça fera le bien. Après ça fera le bien, je peux mettre Serge Beno. Voilà, voici un artiste aussi, mine de rien, qui ne fait pas trop de bouillot toute sa carrière, mais qui est très inspiré aussi, Serge Beno. Après Serge Beno, je peux mettre maintenant Ariel Chiney. Parce qu'il a fait Gisipade dedans, il a fait Sommet, il est sympa qu'il a moussé. Pour moi, ce sont les top 5. Ça, ce sont les top 5. Voilà. Donc, au travail de cette vidéo, c'est juste pour vous inviter à vraiment respecter ces artistes-là. Je suis tout dit, j'ai rafalé. C'est vrai qu'il a un sale comportement. Moi, je vais le dire toujours. Mon gars, il a fait ça, 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 il a fait ça. Mais je vais toujours dire, voilà, il doit changer ça. Il a encore bien changé pour qu'il change maintenant. Voilà. Je suis aussi concernant son inspiration, comme on dit, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Il est vraiment vraiment inspiré. Mais, si tu veux aller très loin, c'est-à-dire, tu te fais un nom, comme on dit, il y a réussi. Parce que toi, tu parles du futur. Mais moi, perso, je ne te vois pas encore dans le futur. Avec ces petits-là, qui sont autour de toi, comme quand ils sont trop fan, qui passent le temps à insulter, n'importe comment, là. En tout cas, j'espère que vous avez compris ma vidéo, l'essentiel de ma vidéo, parce que j'avais envie de passer un message. DJ Arafat, pour moi, il n'est pas fini, parce qu'il reste toujours inspiré. C'est juste que les agissements de ses supporters ont un peu entaché son image. Voilà, ça fait qu'il n'y a plus d'engouement autour de ses morceaux, mais autour de ses trucs, comme avant. Voilà. Et puis, c'est, comme c'est des gens qui ne peuvent pas reconnaître, ils pensent qu'ils sont toujours au top de leur carim, de leur forme. Donc, ils continuent dans leur bêtise. Sinon, franchement, c'était un petit hommage que j'avais envie de rendre à DJ Arafat, pour dire qu'on lui doit respecter, mais qu'il apprenne aussi à respecter ses collègues. Voilà, parce que le respect, c'est vice-versa. Ce n'est pas seulement à sens unique. Tu es le numéro 1, garde la place du numéro 1 et invite des gens à vraiment, 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 vraiment t'aimer et t'apprécier. Voilà, c'est très important. Voilà, parce que, tant que tu continueras comme ça, il y a beaucoup d'entre eux qui vont toujours te détester. Voilà. Moi, je suis un vidéomane, je réagis, je lui donne des conseils. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas ton parent, mais c'est parce que tu es un acteur de la musique ivoirienne, donc j'ai le droit de lui donner des conseils qui pourraient t'aider encore plus dans ta carrière déjà réussie. Voilà. C'était Ritor. J'espère que la Chine m'aura m'insulté encore. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada